Mesdames et messieurs, l'heure est très très grave du côté de la Côte d'Ivoire. Ah oui, l'heure est grave. Nous venons d'apprendre l'inclusion des terreaux-terreaux en Côte d'Ivoire. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Oui, c'est arrivé à un niveau où il y a même eu des échanges. Voilà, des échanges de tirs d'armes. L'heure est grave. Il y aura mal. Et cette information que je vous relaie, les médias otaniens, les médias ivoiriens n'en parlent pas. Ils sont en train de masquer. Alassane Draman Ouattara est en train de masquer ça plus que jamais. Ces médias aussi sont en train de les masquer. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe réellement? Celui-là qu'on connaît comme le préfet de France en Afrique, celui-là qu'on connaît comme l'envoyé ou bien l'intermédiaire des terreaux-terreaux en Afrique avec ses maîtres, celui-là que l'on connaît comme le bras droit des terreaux-terreaux se fait attaquer sur son territoire. Mais ça, c'est un danger permanent. Oui, il faut le dire, c'est un danger permanent. Et moi, j'ai pris Dieu pour le peuple, la population de la côte d'Ivoire. Parce que si ce n'est que pour Draman, s'il veut, il part, voilà, il part se jeter dans la mer, c'est son problème. Mais j'ai pris Dieu uniquement pour les Ivoiriens. Parce qu'ils n'ont rien fait, ils sont innocents. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quelle localité cette action des terreaux-terreaux se produit? À quel moment? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qui est en cours par rapport ici à ces actions que les terreaux-terreaux viennent de sémer au sein de la côte d'Ivoire? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Donc, je vous prie d'abord, comme à la coutumier, vous savez, nous formons une famille. Lorsqu'il y a des informations que les médias, les médias ivoiriens ne veulent pas relayer, les médias otaniens ne veulent pas relayer, mais vous et nous, nous devons faire la chose. Nous devons partager au maximum pour que le monde entier comprenne ce qui s'est passé réellement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne le faisons pas, à quoi sert notre lutte? Donc, chères dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de notre combat pour ici continuer dans la sensibilisation des jeunes Africains, des panafricains et de les mettre à l'abri de toute information qui se passe en Afrique et dans le monde. Veuillez partager au maximum, je vous en prie. Poussez au maximum de cœur pour protéger cette vidéoconférence plus que jamais. Laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez « Salut état d'urgence » en commentaire. « Bonjour état d'urgence, comment tu vas ? » « Faire des cœurs, envoyez des émojis, mettez des points en commentaire, dites « OK » en commentaire, ça ne dérange pas. Marquez votre présence. L'essentiel, c'est de marquer votre présence. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, les nouveaux, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre en bleu » et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, continuez de cliquer sur notre lien, notre chaîne YouTube, dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum, j'ai dit au maximum. Chers dames, chers messieurs, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, ça s'est passé plus précisément le lundi 20 mai 2024. Lundi 20 mai 2024. Il y a certains gens qui ont les oreilles dures là. Lorsqu'on donne des informations, renseignez-vous avant d'écrire n'importe quoi en commentaire. Parce que ce n'est pas n'importe quoi que nous recevons et nous avons des prêtes. Voilà, ça s'est passé le lundi 20 mai 2024. Plus précisément au nord, je précise bien les lieux, les endroits. Voilà, renseignez-vous là-bas. Vous avez des prouches là-bas, renseignez-vous. Au nord de la Côte d'Ivoire, ça s'est passé plus précisément entre 20h et 22h, un précise heure d'Afrique. Donc, tout a été orchestré, excusez s'il vous plaît, tout a été orchestré ici dans la sous-préfecture de Tougbo. Voilà, plus précisément dans la localité de Bollet, dans le Tchogolobo. Moi, je ne connais pas ce lieu, hein. Dans le Tchogolobo, voilà. Dans la sous-préfecture ici de, on appelle autrement le Bukhani. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Mais, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Cette affaire qui est en train de se passer, c'est une question de terreau-terreau. Le capitaine Ibrahim Traoré avait prédit ça. Il avait dit ça. Et, j'espère que le peuple de l'AES, s'il vous plaît, chers peuples de l'AES, chers peuples burkinabés, maliens, nigériens, si vous êtes là, veuillez écrire en commentaire. Si je me fais erreur, parce que je sais que Ibrahim Traoré avait prédit ça. Voilà. Même les États-Unis d'Amérique avaient prédit ça. Oui, si vous vous rappelez bien, les États-Unis d'Amérique, allez sur Google, allez voir. Ils avaient prédit que des terreaux-terreaux vont s'engager pour faire face à la côte d'Ivoire. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons entrer dans les décortiquages et les analyses. Nous devons décortiquer ça. Vous comprenez ? Nous devons décortiquer. Donc, selon mes décortiquages que j'ai notés, comme première astuce, si les terreaux-terreaux sont entrés au nord de la côte d'Ivoire jusqu'au niveau où il y a eu des échanges de tir aux armes lourdes, ça s'est passé réellement comme dans le film chers frères ivoiriens, chers frères africains vous qui avez des amis dans cette localité où je vous ai cité appelez là-bas, renseignez-vous parce que moi je ne fais pas des choses au hasard voilà selon mes analyses et décortiquages c'est Tiro Tiro cherche quoi réellement j'ai marqué 3 options ou 3 3 pointillés ou encore 3 analyses où ces Tiro Tiro soit comme première analyse ils ont été envoyés par Draman Ouattara pour créer un désordre au sein du nord de la côte d'ivoire pour les empêcher d'assister aux élections présidentielles soit pour créer un désordre au sein de la côte d'ivoire pour dans les jours à venir à ce que ça puisse agrandir pour qu'ils puissent annuler les élections présidentielles de 2025 du côté de la côte d'ivoire vous comprenez ça c'est la première option que j'ai mis comme analyse comme analyse décortiquage selon la deuxième option que j'ai mis soit ce sont ces amis Tiro Tiro qui le font pour un manque d'accord vous savez lorsque vous faites des accords avec ces Tiro Tiro vous êtes un intermédiaire entre les Tiro Tiro et l'Occident et les grands maîtres ceux-là qui vous fournissent en armes vous comprenez donc si tu n'as pas pu remplir les accords comme cela était convenu automatiquement les Tiro Tiro que tu nourris que tu héberges que tu donnes tout vont se retourner contre toi oui ça c'est la deuxième option que j'ai noté dans mes analyses et mes décortiquages soit c'est l'Occident et les visas qui sont derrière parce que il faut être un peu vigilant comment se fait-il que les visas savaient parce qu'ils avaient dit que les Tiro Tiro vont attaquer la côte d'Ivoire mais comment les visas savaient que les Tiro Tiro vont le faire point d'interrogation il faut être vigilant donc sur cette analyse j'ai dit que soit c'est l'Occident et les visas qui sont derrière pour créer du trouble au nord de la côte d'Ivoire pour mieux se positionner pour prendre un prétexte d'ailleurs pour dire que dans cette localité il y a les troubles il faut que nous puissions installer nos bases là-bas nous puissions envoyer nos hommes là-bas pour cesser le trouble et c'est ça qui va permettre en sorte que les bases extérieures puissent venir s'installer au nord de la côte d'Ivoire et vous-même vous savez le nord de la côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina Faso ça tout le monde le sait et ça va permettre à mieux encercler et mieux regarder et observer tout ce qui se passe et ravitailler les terreaux terreaux et diadia dans cette localité-là donc voilà en fait mes analyses que j'ai apportées à l'égard de cette incursion aux armes lourdes de ces terreaux terreaux et diadia dans cette localité de Toukbo vous comprenez voilà les trois points d'analyse que j'ai noté chère dame chère monsieur chère demoiselle je ne sais pas si je me fais erreur ou si je me trompe dans mes analyses et décortiquages vous comprenez donc voilà les trois options il faut à tout prix essayer de de voir vous-même d'autres analyses peut-être je peux oublier d'autres donc laissez vos analyses en commentaire on va vous lire oui nous allons vous lire donc chère dame chère monsieur chère demoiselle voilà en fait ce qui s'est réellement passé du côté de la Côte d'Ivoire je vais devoir m'arrêter là je ne vais pas vous tenir mais de votre côté continuez de partager au maximum cette vidéoconférence mettez-la partout à travers le monde poussez au maximum de coeur et de pouce bleu dans cette vidéoconférence laissez vos avis en commentaire les nouveaux n'hésitez pas de cliquer sur suivre en bleu et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum même si vous n'avez rien à écrire dans les zones de commentaires vous pouvez écrire salut état d'urgence bonjour état d'urgence comment tu vas faites des coeurs en commentaire envoyez des étoiles en commentaire tout ce que vous pouvez faire marquer en fait votre passage dans les zones de commentaires donc je vous remercie énormément et je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité soyez encore salués une fois de plus ciao ciao